Salut tout le monde c'est Denis Nangis 26 ans et lié ou attaquant comme vous voulez et actuellement sans club par choix mais voilà actuellement sans club et Wadaboys alors je vous invite à venir me découvrir venir découvrir quelques facettes de moi que vous ignorez peut-être alors à travers cette vidéo c'est le moment alors meilleur joueur avec qui tu as joué alors le meilleur joueur avec qui j'ai joué tout dépend tout dépend parce que j'en ai joué avec beaucoup en équipe de france mais allez petite mention pour notre petit thomas lemar joueur le plus technique avec qui tu as joué pareil j'ai mon petit gaucher préféré thomas lemar c'est le joueur le plus technique avec qui j'ai évolué je pense dans ma carrière même s'il y a aussi quand même sofiane bouffal à l'île qui vraiment était très technique mais à choisir entre les deux je dirais plus petite mention pour notre ami guadeloupéen joueur le moins technique avec qui tu as joué alors là par contre je pense que je me prononcerai pas parce que je pense que de me faire des amis mais je vous donne un petit indice c'est sans doute un gardien voilà comme ça au moins je sais que personne ne voudra mais ça va être sans doute un gardien mais je préfère pas me prononcer sur cette question un phénomène contre contre qui tu as joué alors un phénomène contre qui j'ai joué j'ai envie de dire Javier Pastore ou Lucas Moura quand il était au PSG parce que franchement ça c'est vraiment des joueurs que moi j'appelle phénomène contre qui j'ai joué même si bon il y a peut-être Zlatan mais je pense que enfin Zlatan c'est un mec qui marque beaucoup de buts mais je pense que Pastore quand il avait la balle c'était vraiment quelque chose donc ouais Pastore Meilleur souvenir de match Alors meilleur souvenir de match Alors dans ma petite moyenne carrière meilleur souvenir de match j'ai envie de dire Qu'est-ce que je pourrais partager ? Le match de la montée avec Caen peut-être Je dirais le match où j'ai connu la montée en Ligue 1 où on était descendu en Ligue 2 et où on monte en Ligue 1 avec Caen Le match où officiellement justement on obtient notre montée directement qui pour nous était vraiment un très très grand événement donc je dirais ça Alors meilleur ami dans le foot ? Alors sincèrement dans le foot proprement dit j'ai pas d'amis enfin ce sont des amitiés éphémères on va dire parce qu'après on se perd de vue on reste ensemble un an un an ou deux et après chacun fait sa route chacun fait sa vie donc c'est difficile de dire que j'ai des vrais amis par contre il y a quand même nos amis godeloupéens enfin mes amis godeloupéens qui jouent au foot effectivement mais je pense que c'est au-delà de l'aspect footballistique comme Thomas, Thomas Lemar, Jordan Tell, Jordan Le Boigne avec qui j'ai été formé à Caen et avec qui aujourd'hui sont dans le circuit du foot et avec qui je suis encore en très très bon terme donc voilà j'ai envie de mettre ces trois noms là on va dire comme meilleurs amis dans le foot FIFA ou Fortnite ? Fortnite sans hésiter PSG ou OOM ? Franchement que le meilleur gagne ni l'un ni l'autre ne m'aide à faire quoi que ce soit ne m'aide à avancer dans ma vie alors franchement que le meilleur gagne ton meilleur souvenir de joueur alors mon meilleur souvenir de joueur je dirais mon premier contrat provisionné qui pour moi était une grande fierté ou ben ça récompense tout le travail tous les sacrifices tout ce que j'ai pu faire depuis mon enfance c'est aussi une fierté parce que ça récompense aussi mes parents parce qu'ils ont fait beaucoup de sacrifices ça a été difficile pour eux et je pense que ça a été ma fierté en tant que joueur et ma fierté autour de moi ton acteur préféré ? je dirais Vin Diesel pour sa carrière, pour son style franchement j'adore ce mec, Vin Diesel ton actrice préférée ? bon franchement les actrices préférées je pourrais pas dire que j'ai l'actrice préférée tant qu'elles sont belles, qu'elles me plaisent bien qu'elles ont un joli corps ça me va ton appli préférée ? je dirais Instagram parce que c'est là où je passe le plus de temps comme application bien évidemment sur mon téléphone je dirais Instagram parce que de nos jours c'est ce qui fonctionne le mieux ton plat préféré ? ton plat préféré franchement ? c'est compliqué parce que je mange de tout moi non franchement mon plat préféré ? je dirais un bon un bon plat de riz, haricots rouges par contre avec des lardons je sais je sais les lardons, je vais me faire critiquer mais c'est avec ça que j'adore manger mon riz et mes haricots rouges un club où tu rêverais de jouer ? où je rêverais de jouer ? forcément comme ça je dirais le FC Barcelone pour le stade, l'histoire, pour la ville, pour tout ce qu'il y a autour ouais je dirais le FC Barcelone comme ça alors la personne la plus connue dans ton répertoire téléphonique ? faut que je cherche parce qu'il y en a la plus connue ? moi j'aurais tenté de dire Thomas Lemar Thomas Lemar, un des deux celui qui pour vous sera le plus connu sur une île déserte, tu n'importe quoi ? ma peste est faim avec une connexion interne bien évidemment ton expression ? créole préférée, hors mot vulgaire pour conclure franchement qu'est-ce que je pourrais dire en créole ? en général quand je parle en créole c'est pour dire des conneries, des insultes parce qu'en général c'est que mes potes, mes proches, mes potes proches avec qui je parle créole donc franchement j'ai pas vraiment d'expression créole donc voilà j'espère qu'à travers cette vidéo vous allez me découvrir un peu plus savoir un peu plus qui je suis ce que j'aime, ce que j'aime moins peut-être et j'espère qu'on aura passé un bon petit moment ensemble parce que de toute façon on est confiné donc on est obligé de rester à la maison alors voilà les amis, j'espère que cette vidéo est à sa fin et puis je vous dis à très bientôt !